bon salut les élèves aujourd'hui on va faire un petit retour en musique c'est un bout de temps qu'on n'en a pas fait et j'étais pas sûr comment procéder avec ça parce qu'on n'avait pas les instruments ils sont allés à l'école je sais qu'il y en a peut-être à la maison qui ont des instruments je peux peut-être vous aider un peu avec ça mais j'imagine que la plupart en ont pas donc on va essayer de changer les choses un peu pour la musique on va faire un petit retour aux familles des instruments pour les revoir on les avait revus au mois de janvier mais et puis après ça on va faire peut-être un petit solfège et puis peut-être une petite chanson par après ok on va commencer avec les familles d'instruments donc si vous vous souvenez bien les amis les premières années on avait parlé de trois familles d'instruments tandis que les deuxième année on avait parlé de quatre donc une était en fait la même et on a divisé en deux donc pour les premières années les familles d'instruments qu'on avait vus étaient les vents qu'on souffle les percussions qu'on frappe et les cordes les instruments qui ont en effet des cordes les deuxième année c'était la même chose sauf qu'on avait pris la famille des vents puis on avait divisé en deux ok les bois et les cuivres on va revoir ça ensemble build it et puis quand on reviendra on pourra peut-être jouer un petit quelque chose ensemble on y va revoyons les familles d'instruments commençons avec les familles qu'on a vu en première année les vents les percussions et les corps ce sont les trois familles qu'on voit en première année revoyons les caractéristiques de chaque famille la famille des cordes et bien sûr des instruments qui ont une ou plusieurs cordes les cordes sont étirés et on les frappes pour produire le sang quelques exemples inclus les violents les ukuleles la guitare et la basse passons aux percussions les percussions sont les instruments qu'on frappe par exemple on peut utiliser nos mains ou une maillage comme on fait avec nos îlots à l'école des exemples de percussions sont des tambours des tambourins un triangle et le xylophone passons aux vents les vents sont des instruments où il faut souffler pour produire un son par exemple une harmonica musique à bouche une trompette un saxophone ou même une clarinette on voit là les familles d'instruments qu'on a vu en première année passons aux deuxièmes année deuxième année on va revoir les mêmes familles sauf que la famille des vents sera divisé en deux on a les vents qui sont des bois et les vents qui sont des cuivres c'est souvent facile de distinguer entre les deux par la couleur de l'instrument les cuivres ont souvent une allure métallique presque comme de l'art mais c'est pas tous les cuivres par exemple le saxophone est souvent d'une couleur dorée aussi mais c'est un bois c'est l'embouchure qui fait la différence vous souvenez bien l'embouchure des bois un petit morceau de bois qu'on fait vibrer avec le vent qu'on souffle tandis que les cuivres c'est plus nos lèvres qui vont vibrer dans l'embouchure maintenant qu'on a revu les familles d'instruments voyons voir si vous êtes capable de deviner quel instrument fait partie de quelle famille je vais nommer un instrument vous allez le voir sur l'écran et vous allez devoir dire ou écrire dans quelle famille se retrouve cet instrument prêt commençons une guitare un xylophone une crampette une batterie un saxophone un saxophone un didgeridoo une arme une arme un tuba un son solfège on va falloir qu'on chante dorémi fassolacido en eau puis on va aussi essayer de redescendre ok tu n'as pas besoin de chanter parfaitement moi non plus je chante pas parfaitement tu as juste besoin d'essayer de ton mieux et d'essayer d'écouter donc il faut écouter ta voix et aussi la note que tu veux essayer d'atteindre avec ta voix ok donc par exemple si je vais vous je joue un do un c'est écoute la note tu vas essayer de reproduire le même son avec ta voix on est prêt do do ok ça se peut que ma voix est un peu bien elle est certainement plus basse que la votre mais tu peux aussi changer qu'est ce qu'on appelle les octaves ok tu peux changer ta note tu peux aller plus haut ou plus bas qu'est ce que je veux dire par ça c'est ceci par exemple do je peux aller plus bas ou je peux aller plus haut ok on va essayer de trouver un bon milieu pour ta voix ok qu'est ce qui est confortable pour toi donc commençons on va faire do ré mi et on va redescendre mi ré do ok commençons 1, 2, 3, 4 do ré mi ré do ok excellent je peux pas vous entendre mais je pense que vous faites de votre mieux là on va passer à fa donc do ré mi fa mi ré do ok si tu as la difficulté à suivre tu oublies des fois est-ce que c'est fa est-ce que c'est ça là c'est correct tu fais de ton mieux et essaie de suivre on est prêt 1, 2, 3, 4 do ré mi fa mi ré do bon on a fait do ré mi fa prochain c'est sol do ré mi fa sol fa mi ré do 1, 2, 3, 4 excellent excellent ok là on va monter jusqu'en haut donc do ré mi fa sol on ajoute la si et on va descendre on va pas faire le dernier dos jusqu'à là donc do ré mi fa sol la si ok un 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti. On redescend. Ti, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Excellent. Bon, cette fois-ci, moi je ne vais pas chanter. Ça va être juste vous autres. Vous allez écouter la guitare. Vous allez monter de Do jusqu'au prochain Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et puis là, tu vas redescendre et refaire la même chose, si tu peux. OK? Donc moi, je ne vais pas chanter cette fois-ci. Vous écoutez bien et vous essayez de faire en soi que votre voix est la même note que la note que vous entendez de ma guitare. Je vais me rapprocher un peu. On est prêts? Voilà ton Do. 1, 2, 3, 4. Et on redescend. 1, 3, 2, 1. Allons-y. Bon, excellent. Donc ça, c'est le solfège, les amis. Si jamais tu oublies, c'est correct. Tu peux toujours réécouter la vidéo. Mais les notes sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et puis une fois que tu as fait cela, tu peux essayer de le faire dans les chansons que tu entends. OK? Donc, quand tu écoutes une chanson et que tu essaies de chanter en même temps, assure-toi d'écouter à ta voix. Est-ce que tu fais la même note que la chanson? OK? On passe à la prochaine chose, les amis. Pour finir, les élèves, essayez de trouver cinq objets dans la maison qui peuvent être utilisés comme un instrument de percussion, un instrument qu'on frappe. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très gros. Ça peut être une petite boîte, une chaise. C'est votre choix. Essayez de trouver cinq objets dans votre maison qui font des sons différents aussi. OK? Bonne découverte. À la prochaine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada